C'est un livre sur l'Enoï, l'Enoï d'Asie, co-écrit avec Chihiro Masui, Margot Chang et moi-même. Nous avons eu l'idée de faire ce livre suite à une soirée, où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Et c'était une soirée assez cosmopolite, parce qu'il y avait beaucoup de personnes d'horizons différentes, notamment des Asiatiques comme Chihiro, les japonaises, Margot qui est chinoise, moi-même vietnamienne. Il y avait aussi une coréenne et des gens, des gourmets de cuisine d'Asie. Et lors de cette soirée, nous avons discuté, nous avons eu une discussion passionnante sur les cultures et les cuisines d'Asie. Nous nous sommes aperçus qu'il y avait un tronc commun dans toutes ces cultures d'Asie, en tout cas Corée, Japon, Chine et Vietnam, la Chine. La Chine a eu un rayonnement très puissant dans l'extrême-orient et l'Asie du Sud-Est. Et aussi beaucoup de différences entre nos pays. Nous avons aussi constaté qu'il n'y avait pas beaucoup de solidarité entre nos pays, du fait du contexte diplomatique et politique. Et nous avons trouvé que c'était dommage de s'arrêter à ça. Surtout qu'on cuisine, il y a une richesse incroyable sur le répertoire culinaire. Et voilà. Donc, quelques temps après, Chihiro m'a contactée, ainsi que Margot Chang, pour nous proposer de collaborer sur un projet, donc les nouilles d'Asie. Et au départ, elle avait le projet de faire des nouilles japonaises. Mais elle trouvait, suite à cette soirée, qu'il était dommage de s'arrêter au Japon et donc d'élargir l'horizon autour de trois nations où les nouilles sont très importantes dans notre patrimoine culinaire, notre répertoire culinaire. Alors, on aurait voulu traiter d'autres pays, mais c'était trop vaste. Il a fallu faire une sélection. Et comme c'était aussi un livre de rencontres, nous sommes limités à nos pays respectifs, là où nous maîtrisons un peu la cuisine. Sur le contenu du livre, nous avons d'abord fait une sélection des recettes traditionnelles, pour la plupart, des recettes familiales, mais aussi des recettes créatives. Nous avons dû, pour certaines, adapter des recettes aux produits que l'on trouve en France ou de simplifier parfois l'exécution de la recette, pour que ce soit abordable. Donc, nous avons proposé plus d'une trentaine de nouilles différentes, ce qui est pas mal. Mais bien sûr, il y a encore d'autres nouilles qui existent dans nos pays que nous n'avons pas pu traiter. Sur le découpage, nous avons décidé de faire un découpage non pas par pays, parce que l'idée, c'était de réunir les pays d'Asie, et non pas de les séparer. Et donc, nous avons décidé de découper par mode de dégustation. Donc, les petits bols, ce sont des petites soupes ou des petites entrées. Les grands bols, ce sont des grands bols de soupe ou des plats entiers, avec des nouilles, avec des garnitures, où on ne mange que le plat présenté. Les nouilles en sauce, où on peut aussi manger avec d'autres plats à côté, et les nouilles sautées. Sur ce découpage-là, nous avons décidé aussi de mélanger les pays, pour que les lecteurs puissent voyager, et non pas choisir le Japon, la Chine ou le Vietnam. Et dans l'organisation des recettes, nous avons arrangé les recettes graduellement, c'est-à-dire Japon, Chine, Vietnam, parce que dans la cuisine japonaise, c'est un peu plus sobre, au niveau des dressages et de la préparation. Au niveau de la Chine, c'est très riche en sauce et épices, des types de nouilles très différentes. Et pour la cuisine vietnamienne, un dressage très abondant, il y a beaucoup de garnitures, beaucoup d'herbes, beaucoup de couleurs. Donc nous avons voulu proposer des recettes accessibles à tout le monde, en réadaptant certaines recettes, parce que les recettes sont très longues à préparer. Il faut savoir qu'en Asie, on ne met pas de couteau à table, tout est coupé, petit. Il y a une longue préparation, ce n'est pas difficile techniquement, mais c'est assez long à préparer. Et là, nous avons adapté avec les produits, l'exécution, pour que les gens puissent, par exemple, aller dans un supermarché, acheter, on peut trouver des nouilles de blé, par exemple des nouilles chinoises, on peut trouver au supermarché. On peut remplacer, par exemple, la ciboule par la ciboulette ou par la cive. Il y a pas mal de produits qu'on peut remplacer et trouver dans les supermarchés français. J'ai bien aimé ce projet et je le trouve très original, parce qu'à plusieurs niveaux. D'une part, parce que c'est un livre qui a été proposé à l'initiative de Chirou Massui à notre éditeur Le Chêne. Ce n'est pas un livre de commande, donc déjà, ça, c'est plutôt original. À un autre niveau, c'est un livre écrit à six mains. C'est aussi assez rare. Et c'est un livre écrit par des natives des cuisines représentées dans le livre. Donc, nous avons une approche affective, une approche très personnelle, empirique, de nos cuisines, et pas une approche théorique, comme ça pourrait être dans les livres de commande, par exemple. Et grâce à ça, nous avons pu faire une sélection de recettes qui sont, bien sûr, toutes bonnes et qui représentent vraiment bien la cuisine de nos pays. C'est une très belle collaboration entre les trois auteurs. D'une part, parce que Chirou Massui est auteur culinaire. Là, c'est son 23e livre, je crois. Elle a collaboré avec Le Chêne depuis très longtemps. Elle est également journaliste gastronomique. Et elle a écrit des ouvrages sur la cuisine du Japon, mais aussi sur la gastronomie française. Donc, elle connaît vraiment bien la cuisine. Concernant Margot Chang, elle est formatrice culinaire, comme moi, spécialisée dans la cuisine chinoise. Et elle tient également un blog depuis presque une dizaine d'années qui s'appelle « Recettes d'une chinoise » où elle propose des recettes de toutes les régions de Chine. Donc, c'est très intéressant, très abordable, très facile, très riche et variée. Et moi-même, comme Margot, je suis formatrice culinaire, donc je donne des cours de cuisine. Et je tiens également un blog depuis quelques années sur la cuisine vietnamienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada